C'était un des plus grands rois d'Angleterre, voici tout ce que tu dois retenir sur le roi chevalier Richard Coeur de Lyon. Si Richard est si connu, c'est bien pour son courage et sa rage durant les combats qui lui vaudront très vite son surnom. Fils d'Aliénor d'Aquitaine, il devient roi d'Angleterre après la mort de son père, Henri II Plantagenet. L'année d'après, en 1190, il part en croisade avec le roi de France, Philippe Auguste, pour reprendre Jérusalem des mains du sultan Saladin. Après plusieurs batailles gagnées, il échoue à reprendre Jérusalem. Mais Richard parvient à signer un traité qui autorise les pèlerinages chrétiens vers la ville sainte. Sur le chemin du retour, en 1192, il est capturé puis livré au Saint-Empereur Germanique, Henri IV. Il reste emprisonné pendant deux ans. Il repart ensuite vers la Normandie où Philippe Auguste, avec qui il ne s'entend plus trop, tente de reprendre ses terres. Car oui, à l'époque, la Normandie et une bonne partie de l'Aquitaine appartenaient au roi d'Angleterre. Il remet de l'ordre et attaque ses vassaux qui se sont rebellés. Dans une dernière bataille, Richard Coeur de Lyon meurt d'un tir d'arbalète en 1199 devant le château de Chalut. Il est enterré dans l'abbaye royale de Fontevrault sans finalement avoir revu.